Bonjour! Hey c'est moi Cassandra ou ben t'as des plaques rouges dans la face? Ben ouais tu es chose! Hey, tu parles d'un bon oeil que tu as! Un bon oeil que tu as! Fait qu'on est sur une casque qui vient de se réveiller, qui vient de se laver, pis qui a les cheveux mouillés, pis qui a des plaques rouges dans la face, pis qui danse à la semaine, pis qui s'endure pas le cul! Je sais pas pourquoi j'ai fait une autre si longue pause, mais je pense que j'avais plus rien à dire! Aujourd'hui les chums, on a un programme, absolument, on a un programme mon dieu! J'suis-tu une émission de télé pis j'suis pas au courant moi là? Aujourd'hui les chums, on a un programme existant, oh que oui! Parce que je sais pas si vous aviez remarqué, peut-être que vous aviez pas remarqué, peut-être, ça se pourrait bien pour vrai que vous aviez pas remarqué, mais au fond de moi, j'ai l'âme d'une youtubeuse beauté. Je pense sincèrement pas que j'ai l'âme d'une youtubeuse beauté. En même temps je me dis, j'allais jamais essayer, fait que je peux pas le savoir, je peux pas le savoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que regarde, moi c'est pas parce que j'suis en ma semaine pis que je me trouve l'être aujourd'hui, que je mérite d'être vraiment l'être, ok? De suivre un tutoriel maquillage pis de donner tout ce que j'ai pour avoir l'air de quelque chose aujourd'hui, ok? J'ai envie moi de me regarder dans le miroir pis de me dire, oh shit de tabarnak, mais tu parles d'une belle beauté fatale? Tu parles d'une tabarnak de belles chicks? Ça c'est une chicks, chicks. You are fucking chicks, no you are me, yeah me. J'ai envie de me dire ça, j'ai envie de me dire que c'est moi la coulisse de chicks qui s'est asseoir. Parce qu'on s'entend que si c'est pas moi la chicks qui s'est asseoir, ça va être qui? Y'a personne, y'a personne. Fait que ça va être moi. Tu pourrais que j'aille changer de gilet parce que j'avais vraiment chaud, ok? Fait que là les étapes faciles pour devenir une coulisse de chicks, c'est ben simple. Il faut de un, que tu marques Cynthia Duluth sur Yoto. Parce que Cynthia la petite coquine, elle fait des tutoriels maquillage pis ben elle est bonne. Je pense que ça serait pertinent de dire que je suis quand même limitée dans mon matériel. Pis là vu que c'est le confinement, y'avait aucune coulisse de chance que je bose mon vieux cul pour aller m'acheter du maquillage. On s'entend qu'en terme de choses inutiles, en ce moment à acheter c'est ben du maquillage. Fait que voici tout ce que j'ai. Hein? Ben voyons! Quelqu'un peut même dire pourquoi y'a des bobettes dans ma touche à maquillage. Je la comprends pas. La comprends pas! Fait que... J'ai du canestin! C'est génial! J'ai aussi des vieux restants de papier de toilette. Bye bitch! Bye bitch! Bye bitch! Bye bitch! Tout le reste a vraiment sa place dans cette trousse à maquillage. C'est à dire, tout le reste c'est du maquillage. Aussi j'aimerais ça vous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est cette palette-ci. En fait c'est la seule palette que j'ai de couleurs. Mais regardez y'a beaucoup de couleurs. Fait que là si ça marche pas on va voir ma coller de problèmes. Fait que là moi j'ai choisi le tutoriel de ma chum Sinsia. Sinsia! Qui s'appelle Get ready with me automne 2019. C'est pas l'automne. Mais je me dis en même temps c'est pas l'automne. Et on s'entend-tu pour dire qu'avec le confinement on sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Fait que peut-être bien que ça va se terminer en automne 2020. Oh non Momo il va vomir! Mais tu parles d'un bruit intense mon dieu! En vrai tu vas mourir! Momo t'as vomi dans toute ma pinceure! Arrgh! Bon ben après avoir ramassé le vomi de mon chat pendant honnêtement deux ans. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Y'en avait jusqu'à fucking trois rivières. Ça m'a pris genre legit une demi-heure torchée. Je sais pas où est-ce qu'on était rendu. Mais je pense qu'on était rendu à commencer. Parce que ma chum à date là. À date tu soins ou ça avance pas? Fait que c'est parti! Je me sens comme une vraie beauty guru en commençant par mon teint. Ben oui mon truc en passant si vous trouvez que mon teint il fait pas naturel sur vous là. C'est vraiment tout le temps exfolié, hydraté, faux. Ok fait que faut commencer par se mettre du fond de teint. C'est sûr qu'elle dit là-dessus. Le problème! On est déjà sur un problème. Je n'ai pas de fond de teint. Mais moi je suis le genre de fille qui utilise son cash-turn pour toute la face. Mais j'ai jamais fait ça. J'ai jamais utilisé mon cash-turn vraiment pour toute ma face. Habituellement j'en mets juste sur mes boutons. Fait que là ça va être comme... Ben je présume que ça va être beau. Tu sais je vais avoir un beau teint lumineux. Cool! Bon. Comme ça. Fait que là Cynthia a dit de le mettre avec un gros pinceau. Evidemment j'ai pas ça. Et c'est très important. Cynthia a dit dans son tito de garder les yeux fermés tout au long de l'étape de mettre son teint. Parce qu'après ça l'effet de surprise va être vraiment là. Comme quand toi tu t'es vue, tu avais encore plein de boutons et plein de plaques rouges. Après ça quand tu vas te revoir, ben tu vas être rendu avec un beau teint. C'est ça qu'elle dit. Ça fait-tu du sens? Il me semble que ça fait un noir que je me ferais de la fesse mettons. Et tabarnak. C'est moi ou? C'est moi ou je suis pas quelque blanche? Je pense que Cynthia a conseillé de choisir un fond de teint qui est de sa couleur de peau. Je pense qu'en terme de choisir un fond de teint qui est de sa couleur de peau, on est pas là ma chum. A moins que ma peau ce soit femme morte, décédée depuis 2003. Je pourrais croire. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit après la chum? Parce que là c'est fait. J'ai mis mon fond de teint. Très naturel, ça fait assez floriste en dessous des yeux. Je vais l'essayer ailleurs aussi. Bon, elle dit de mettre de la poudre pour uniformiser le teint. Pas uniformiser, elle dit uniformiser. Moi, je suis chanceuse parce que j'en ai de la poudre. C'est ça ici. Ça s'appelle Cover Girl Clean Professional. Puis honnêtement, j'ai acheté ce poudre-là parce que ma mère elle l'avait. Puis ce que j'aime de cette poudre-là, c'est qu'elle a comme une odeur de genre cannelle. Fait que là, Cynthia a dit de... En fait, je sais pas ce qu'elle dit parce que je l'écoute pas vraiment. Fait qu'on va y aller comme ça. Essayer de peut-être se mettre un petit peu plus de couleur dans la face. Parce que en ce moment, c'est pas la joie. Ben là, c'est quand même vraiment mieux. Ça me rajoute beaucoup de teint, pour vrai. Teint, oui. Hey, Cynthia serait fière de moi. Sérieusement, Cynthia serait fière de moi. Elle dirait au ma chum. Là, par exemple, tu parles. Cynthia, si t'écoutes la vidéo, écrivez dans les commentaires que t'es pas fière de moi niveau teint. Que ça ne le fait. Un peu, juste pour fixer le point de teint. J'en mets aussi légèrement, des fois, dans mon sourcil. Parce que s'il reste de la crème hydratante, puis après ça, je vais maquiller ça, ça ne tiendra pas. Pour le reste du teint, je vais attendre en fait. Elle dit de mettre de la poudre dans son sourcil. La chum, moi, j'en ai deux sourcils. Je ne sais pas pour toi, elle dit son sourcil. Moi, j'ai deux sourcils. Fait qu'on va mettre de la poudre dans mon sourcil et dans mon odeur sourcil. Ben là, tabernacle. Je vais quand même faire mes sourcils tout de suite. Donc, juste comme avoir ma base de fait. Ok, ok. Fait que là, on est rendu à l'étape des sourcils que Cynthia a dit. Puis, on s'entend dessus, je n'ai pas besoin de ses conseils. Parce que même si elle me dit de faire mes sourcils d'une telle manière, c'est sûr que je n'ai pas le matériel. Fait que là, Cynthia a dit juste de prendre un crayon, puis de faire ses sourcils. Donc, on va maintenant être prêtes à passer au maquillage des yeux. Maquillage des yeux! Je n'ai pas la palette « going to run » aujourd'hui parce que je sais que vous êtes nombreuses à la voir. Je vais commencer un peu avec des couleurs chaudes dans le creux. Puis, plus ça va aller sur la paupière mobile, plus on va voir ça smoky. Et avec un peu de vert à l'intérieur. Mais là, je n'ai pas le goût de partir vraiment chaud avec cette couleur-là ici qui s'appelle Baja. Sur un pinceau estompeur comme ça, vraiment large pour avoir quelque chose de très divin. C'est le seul que j'ai. Je vais venir déposer ça au creux. Ok, elle dit de mettre du Baja dans le creux. Ok, attends. Attends, attends, attends! Je suis bien contente que tu aies pris un pinceau comme ça parce que c'est le seul pinceau que j'ai. Fait que si Cynthia prend d'autres pinceaux dans le tutoriel, on peut être dans la calesse d'abord. Cynthia, c'est le genre de fille à juger mes pinceaux. En fait, à juger mon pinceau. Je ne comprends pas les filles. Genre Noémie Lassert, à un moment donné, on avait fait un vidéo chez elle de maquillage. La chum, elle a genre sans pinceaux. Je ne la comprenais pas. Puis là, j'étais comme ok, je suis rendue à l'étape de mon teint. Je prenais un pinceau de mon choix personnel. Ben là-dessus, elle m'a décidé que ce n'était pas le pinceau du teint. T'es comme là, t'es en train de prendre mon pinceau pour genre mon highlight. Ça ne le fait pas, ma belle. C'est pas le bon pinceau. Je suis comme... Voyons tabarnak. Quand c'est rendu que tes pinceaux ont plus de responsabilité dans la vie que moi, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ben là, Cynthia, elle conseille la couleur Baja. Je veux être bien honnête avec vous, mes couleurs n'ont pas de nom. Cette couleur, je trouve que ça ressemble pas mal à ça. Ça ici. Ça fait que je vais choisir ça ici dans le creux. Honnêtement. Moi, je comprends pas parce que Cynthia fait tout le temps des vidéos qu'elle se maquille et elle a l'air d'avoir du plaisir. Moi, en ce moment, j'ai aucun plaisir. Je comprends pas. On part pas et support, ma chum. On part pas et support. Maintenant, avec un autre pinceau, je vais prendre un peu de la teinte. Bon, ça commence bien. Elle dit maintenant avec un autre pinceau. Ma chum, on n'en a pas d'autre des pinceaux. Va pas le refaire avec celui-là. Comme un brun chaud. Et je vais venir un peu plus bas dans mon creux. Ok. Couleur plus chaude, un peu plus bas dans le creux. Un autre pinceau. Ça y va. Ça, ça c'est plus chaud. C'est parfait ça. Fait qu'elle a dit un peu moins bas que le creux. Un peu moins bas que le creux. Ça, c'est Cynthia qui l'a dit. Moi, j'aurais jamais dit ça. Si elle le dit, moi, je fais confiance parce que la chum, elle connaît ça. Elle a étudié là-dedans. Ok, super simple. Maintenant que c'est fait avec un petit pinceau crayon, je vais mélanger un petit peu de la première teinte Baja avec Riff. Juste pour avoir une espèce d'orange brûlée que je vais aller déposer sous les yeux. On va répéter un petit peu ce qu'on a fait en haut. A dit qu'elle a pris la première couleur avec une autre couleur. Puis elle a mélangé ça la chum, puis elle te met ça en bœuf. Fait qu'on va faire ça. Oh Christ, il y a de la poudre qui rentre dans mon nez. Non, non, non. C'est vrai, j'ai pas pris de chance, j'ai fermé le deuxième. Ah ben, tabarnak. J'ai autant de poudre dans l'oeil. C'est-tu beau? Hey! À part que je vois plus rien. Ça a l'air cute, pour vrai. Là, ce que je veux faire, c'est reprendre mon cache-her NYX. Cache-her. Juste le racler bien comme il faut pour avoir juste un peu de produit. Pour aller nettoyer sur ma paupière mobile. Fait qu'elle a dit que tu te colises du cache-her de sa paupière. Elle en met juste sur sa paupière. Hey, j'ai jamais fait ça. Ça y est, ça va bien. Pour vrai, c'est quand même le fun. C'est agréable. Je vous dirais que... On se tape que ça va être beau. Ben, je pense qu'elle fait ça parce qu'après ça, le maquillage, il recolle. Ah ben, wow! Juste ça, avec du mascara, ça serait vraiment beau, je pense. Honnêtement, à date, j'ai pas l'air d'un tas de merde. On va se dire les vraies affaires. J'ai commencé à rentrer un peu du foncé dans tout ça. Donc, je vais prendre la teinte ici, qui est comme un genre de mauve, un peu gris foncé. Mauve gris foncé. Je pense que ça sera beau après avec un peu de vert. Je vais remplir mon petit triangle ici. Le blanc stern. Je vais me laisser un peu d'espace quand même pour ajouter du noir tantôt. Je vais commencer à fondre ça, comme à pousser ça vers le milieu de ma peau. Une espèce de mauve gris brillant, coin... C'est tout ce que je me rappelle. Fait qu'on va essayer de trouver la couleur qui est le plus mauve. J'aurais l'impression que c'est celle-ci, moi. Puis c'est une belle couleur, elle me plaît. Fait qu'on va choisir celle-ci. Cynthia, j'espère que ça ne cause pas un prix sable. Fait que la chum a dit dans le coin. C'est vraiment une fille. Ça va pas être pareil avec Cynthia, mais en même temps, il fallait essayer. Je vais pas changer de pinceau comme je veux une certaine progression, mais là, je vais prendre la tinte Jet qui est noire et je vais quand même acheter ça à la fin de ce que je viens de faire. À la fin de ce que tu viens de faire. Hé, mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'en ai du noir. Au coin. Regardez un petit pinceau quand vous faites ça parce que le noir, ça pardonne pas. Le noir, ça pardonne pas. Fait que là, c'est vraiment dans le petit, du petit coin, là, quasi. Ça me donne un regard quand même très sexuel, je vous dirais. C'est juste dommage qu'aucun homme, aucune possibilité qu'un homme tombe sur mon charme car je suis chez moi, malheureusement. Ouh, c'est un super beau verre, wow. Ça s'applique vraiment bien aussi, il y a un beau fini lumineux. C'est comme un verre forêt. Je commence déjà à mélanger doucement avec ce que j'ai. Ok, fait que là, la chum, on veut qu'on se mette du verre ici. Mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de verre. Mais j'ai rien qui se rapproche du verre, là, honnêtement. C'est un maquillage d'automne, ma chum. Les feuilles, là, elles sont pas vertes. Elles sont rendues rouge ou orange. Fait qu'on va se mettre du rouge pour faire comme si c'était... En fait, ça va être un maquillage de meilleure qualité que Cynthia parce que c'est une estime menteuse. Parce que des feuilles, là, vertes, là, c'est pas des feuilles d'automne, ma chum. C'est des feuilles de thé, ok? Fait que t'es une estime menteuse. Fait que nous, on va te mettre du rouge parce que c'est la vraie automne. Tu comprends? Ok, elle dit de mettre ça directement au milieu. Wow! Je me suis jamais faite un aussi beau maquillage. Dans la date, là, ça va vraiment bien. Hé, je fais les pires faces. Je m'excuse pour vous, pour vous. Cynthia, elle fait même pas de faces. Je viens de réaliser ça. Cynthia, la chum, là, elle est tellement experte de se maquiller, pis elle est tellement rendue habituée de se maquiller en se filmant, qui est capable de même pas faire de faces. Genre, pardon. Ah, c'est parfait. Non, sincèrement, c'est vraiment parfait. Wow! Fait que là, si je comprends bien, on va ravoir de la poudre dans l'oeil, pis ça, c'est pas agréable. D'accord. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Cynthia, hein? Ah, tabarnak de câlisse. Le maquillage de Cynthia fait souffrir les yeux. Faudrait que tu mettes des warnings dans ta vidéo, pis que tu te dises, attention, ce maquillage fait souffrir les yeux. Parce que, sincèrement, c'est pas agréable. Ok, prendre des brillants avec le dos comme ça. Tapotez ça au centre de la paupière. Pis tapotez ça au centre. Juste pour donner un peu plus de relief au vert. Ok, parfait. Super, parce que moi, ça donne vraiment bien. Parce que, regardez, j'ai du or, pis ça va être beau. Elle dit, tapotez ça au milieu. Tapote, 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 tapote. Ben, ça fait rien, ma chum. En tout cas, ça a rien changé, cette table-là. Mais c'est pas grave, c'était vraiment le fun. Au coin interne, je pense qu'un petit pop de doré comme ça, ça serait vraiment parfait. Au coin interne, un pop doré, tellement. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben là, tu perds, par exemple. Oh boy. Euh, pardon. Ok. La chum a dit que c'est le temps du eyeliner, là. Pis la chum a fait ça comme si de rien n'était. Fait que Cynthia est bonne dans le eyeliner. Pis nous, on va y montrer qu'on l'est pas battue. Ok? Hop. Ben là, voyons donc. C'est genre la plus belle ligne d'aligner que je me fais de toute ma calise d'habits. C'est sûr qu'il y en a une plus longue que l'autre, là. Mais on va faire comme si de rien n'était. Pis on va la rapetisser avec la paave. Comme ça. Ben oui, la rapetissée, ma chum, tabarnak, elle est rendue à Trois-Rivières. Ben, c'est vraiment chill, pour vrai. Cynthia, c'est quoi le reste? Avant de mettre du mascara, j'ai le goût d'essayer un petit peu de vert aussi en bas des yeux. Juste faire comme un petit poupe ici, une petite toche. Ça pourrait être intéressant, mais c'est vraiment facultatif. Non. Je pense que c'est beau. C'est facultatif, ma chum. Je pense qu'ils me mettent des trucs dans tous les yeux, ça me fait mal. Maintenant, je vais courber mes cils. J'ai pas de peur de cils. Ensuite, appliquer du mascara. Ok, courber les cils, appliquer du mascara. Unlimited. Je vais courber mes cils manuellement avec mes mains. Ok. La chum Sin a dit qu'on est rendu au mascara. Moi, je vais prendre celui-ci, mais je vous le recommande pas parce qu'il est vraiment vieux. Fait que, prenez-en un neuf. Honnêtement, s'il y a quelque chose que je suis fière dans la vie, c'est de à quel point je suis bonne pour me mettre du mascara. Je trouve que c'est vraiment une de mes forces. Regardez, je ne regarde pas et visiblement, je l'ai l'affaire. Avec un pinceau Make Up For Ever aussi, c'est le 156. J'aime bien pour le contour des espèces de pinceaux un peu. Hey, ça me fait tellement rire les gens qui disent le numéro des pinceaux. À quel point on s'en foutu que ton pinceau, ce soit un 156. Ça aurait pu être un 62, ça m'aurait rien changé dans ma vie moi. Ouh, c'est juste un petit rose pâle avec un léger fini lumineux. Ok, moi, je n'ai pas de... Et ton highlight, je pense que je vais utiliser mon bon vieux Mary Lou Malaysia. Highlight. Pour avoir un petit teint un peu de champagne. Ok, highlight, moi, je vais vous dire mon secret de mon highlight. En fait, mon secret, c'est que je n'en ai pas. Mais par contre, je prends ça. C'est un truc de les oîtiers qui est censé aller sur les yeux. Mais regardez, c'est genre... Wow, c'est full brillant. Fait que j'y vais comme ça. Je vais le mettre de ma main. Par contre, en termes d'économie, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Parce que c'est vraiment un petit pot et il me coûte 30$. Fait que dans le fond, je serais peut-être mieux de m'acheter un vrai highlight. Ben oui. Un petit coup de fixe plus de MAC. Bon, je vais mettre du fixe. Et il faudra rester seulement les lèvres et les cheveux. Les lèvres et les cheveux. Non, je ne fais pas mes cheveux, ma chum. Aucune chance. Ok, elle se met du crayon. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je ne peux pas faire comme si j'en avais. Je n'en ai pas. Je trouve que la couleur qu'elle se met ses lèvres ressemble quand même à ça. Qui est un rouge à lèvres de Rimmel. Qui est, genre, cette couleur-là. Fait que là, la chum a fait un gros plan sur ses lèvres. Fait que je vais faire pareil. Eh tabarnak, c'est vraiment pas la même claquette finalement. Moi, je trouve que je n'ai pas une forme de lèvres facile à mettre du rouge à lèvres. Quand je regarde ça. J'ai un peu de la queue. Eh, vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que j'avais une moustache. Ça m'a fait très grand tabarnak. Alors, remarquez-vous que j'ai une moustache? Ben, moi, j'ai pour mon dire. Je pense qu'on a toutes une moustache. Ah! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Vous ne comprenez pas? J'avais une calisse de fourmis qui montait dans mon vagin. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est, les hommes, ne dites pas à vos blondes qu'elles ont des moustaches. Même si elles ont des moustaches. Ne leur dites pas. Avouez qu'on pensait tous que j'allais chier le tuto. Puis, finalement, je suis loin d'avoir chier le tuto. Ok? Là, il resterait juste les cheveux. Ok. J'aimerais faire quelque chose avec ça. Ben là, honnêtement, moi, j'avais vraiment pas l'intention de me fucking faire une coiffure. Fait que Cynthia, je m'excuse. Mais je vais juste me brosser les cheveux. Ça va faire bien la job. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse que je fasse une vidéo, que j'essaye de reproduire des coiffures exotiques des gens qui sont capables de se faire des belles coiffures, ben, écrivez-les dans les commentaires et peut-être que je pourrais essayer de reproduire des belles coiffures dans mes cheveux. Tu sais, ça pourrait vraiment être cool. Mais en même temps, ça pourrait vraiment être plate. Parce qu'est-ce que je m'en calais de me faire des coiffures. Fait que dans le fond... En tout cas, si ça vous tente, vous le direz dans les commentaires. Et si ça vous tente pas, ben, il m'en calais de me rendre. Genre, je veux bien le signe, là. Je le sais qu'il me manquait des affaires. Je sais qu'il me manquait des affaires. Il me manquait au moins 7 pinceaux. Il me manquait du mauve. Il me manquait du vert. Il me manquait le push-push à la fin, c'est vrai. Il me manquait des brillants. Il me manquait la coiffure finale. Mais ça, la coiffure finale... Fuck that shit. Mais à part ça, je pense vraiment que j'ai réussi tout tôt. Je suis vraiment agréablement surpris. Je pense que si c'est quelque chose qui m'intéresserait dans l'avenir, je pourrais clairement me réinventer et devenir une youtubeuse bonté. Bonté. Ben oui, je pourrais être une youtubeuse bonté, c'est certain. Oh, que je t'en ferais des bonnes actions. Hey! D'ailleurs, je viens de remarquer que je n'ai plus de taches rouges dans le visage. Donc, c'est déjà... Moi, juste ça, je trouve que c'est réussi. Écrivez dans les commentaires si vous trouvez que c'est quand même possible. Moi, je trouve personnellement pour une fille qui ne se manquait vraiment jamais, je trouve que c'est vraiment cute. Écrivez dans les commentaires, vous... Hum... Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi je vous demande d'écrire des trucs dans les commentaires? Ah oui! Je vais faire un FaceTime avec quelqu'un pour voir si elle va me trouver belle. Tellement. Hey, je suis belle? Non, non, mais ça n'a pas de bon sens. J'ai en train d'essayer d'appeler Caro pour qu'elle me dise que je suis belle. Euh... Va chier. Marie, t'es bien de me dire que je suis belle? Oui. What's up? T'as remarqué-tu quelque chose sur moi? C'est Maxi. Oui? Très-tu que c'est beau? Ben là, je vois pas ça. Pour vrai, c'est un peu futsalisé, mais ça a l'air beau. Caro, by the way, mange mon esti de cul. Je peux pas trop... À quel point dans la vie, j'ai pas besoin d'une meilleure amie qui ne répond pas à mes FaceTime. Insultant. Une chance que j'ai Marie. Fait que je pense que je vais remplacer Caroline par Marie. Ouais, je vais faire ça. En plus, Marie a dit que mon maquillage est un 9 sur 10. Ça, t'as besoin de ça dans ta vie. T'as besoin d'une amie qui te dit que ton maquillage est plus beau que ce qui est vraiment. C'est important. C'est important pour la valorisation de soi, pour se sentir femme. Bye! Non mais sérieux. J'suis fucking belle, là. Parc. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est un bouton. Merci d'avoir regardé cette vidéo !